Chose promise, chose due, je vous l'annonçais il y a un instant, invité d'antenne de midi, Mme Sitcharis, à propos de l'hommage qui lui est rendu par Paris, notamment au Théâtre du Rond-Point, avec un spectacle qui se déroulera le 25 juin, je pense. Nous allons en discuter tout à l'heure. Mme Sitcharis, il est inutile de vous la présenter. Si vous aimez le cinéma et surtout la comédie musicale, je citerai quelques titres dans lesquels elle a fait de grandes performances. Ziegfeld Foli, 44-45, de Vicente Minelli, puisque c'était la star chérie de Vicente Minelli, ce fut plus tard Chantons sous la pluie, en 1952, de Jen Kelly et Stanley Donen, et puis ce fut aussi, on en verra un extrait tout à l'heure, Party Girl de Nicolas Rey, en 1958. Ce sont que les titres les plus connus. Madame, vous comprenez le français mais vous ne le parlez pas, c'est la raison pour laquelle nous allons demander à France de traduire mes questions. La première, c'est une question anecdotique. Je sais que Sid n'est pas votre vrai prénom et qu'il est venu de votre petit frère, je crois. Oui, ça, c'est pas moi. Quand je suis très jeune, mon frère, mon frère, m'a appelé Sid, parce qu'il ne pouvait pas prononcer « sister » en anglais. Alors, votre frère vous appelait Sid parce qu'il n'arrivait pas à dire « sister ». Il avait une difficulté pour prononcer entièrement le nom de « sister ». Alors, plus tard, quand je vais mettre le goût au studio pour faire le cinéma, Arthur Free, le grand producer de tout ce musical, il me dit « c'est pas possible » « S.I.D. » en anglais, parce que c'est pour les garçons. Alors, il changeait « C.Y.D. » pour « F.I.D. » Alors, c'est toujours « C.S.A.R.I.D. » Sid Charris participe à un grand spectacle le 25 juin. Et ce soir, d'abord, il y a un grand hommage qui lui est rendu par un certain nombre de gens, comme Nicole Croisi, Jean-Pierre Aumont. On montre ses films. Et puis, il va y avoir au Théâtre du Rond-Point toute une série qui s'appelle « De Broadway à Hollywood » avec sur scène des spectacles de comédie musicale avec des musiques de Cole Porter, de Gershwin, 42ème rue, West Side Story, Chantons sous la pluie, avec également des récitals de Barbara Cook et des projections de films. Et puis, Party Girl sort également dans une salle parisienne. Alors, Mme Chary, vous avez beaucoup dansé avec Fred Astaire et Jane Kelly. Quel était le partenaire que vous préfériez ? Oh, tous les deux, c'est merveilleux. Ce n'est pas possible de dire « l'une, c'est mieux que l'autre », parce que c'est tout à fait différent. Fred Astaire a dit de vous « C'est une incomparable danseuse qui bouge et se déplace magnifiquement. » Que dites-vous de Fred Astaire ? La même chose. Il est un homme spécial, et je dois dire ça en anglais, parce qu'il est un homme spécial, il n'y a qu'un Fred Astaire. Il n'y a qu'un Fred Astaire, il n'y en aura jamais d'autre. Votre formation, c'était la danse classique ? Vous aviez pris un pseudonyme qui avait une consonance russe pour faire peut-être plus danseuse classique, non ? Vous avez été une grande interprète de Vicente Minelli. On dit que vous êtes, enfin, on le dit parce que c'est vrai, que vous êtes sa star chérie. Est-ce que c'est le réalisateur qui vous a le plus fasciné dans la manière de mettre en scène l'image et la danse ? Vicente Minelli fasciné vous, en particulier ? Je travaille avec lui dans trois films. Le bandwagon, je ne sais pas comment vous le dites en français. Le bandwagon. 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 Et deux semaines dans une autre ville, avec Kirk Douglas. Monsieur Balmain a fait mes rôles pour moi pour cette film. Et puis on a fait le film avec Kirk Douglas en Rome. Donc j'ai fait quatre films avec Mr. Minelli. On avait fait un film aussi avec Kirk Douglas en Rome. Et vous avez travaillé avec Marilyn Monroe, qui n'avait pas terminé ce film. C'était en 1962, un film de George Cucor, « Quelque chose doit finir par craquer ». Quel est le souvenir que vous avez de Marilyn Monroe ? Elle est très gentille fille. Elle ne se sentait pas en sécurité. Elle avait demandé que si Charisse soit dans le film avec elle. Ça aurait été un film très charmant s'il avait pu être terminé. D'ailleurs, il a été terminé, mais avec une autre distribution. Alors, France, nous regardons un extrait de « Partier Girl » de Nicola Ré, parce qu'on a beaucoup envie de voir danser Madame Charisse. Et un ballet très célèbre où elle danse avec une robe, avec une traîne. Même en dansant, on ne pourrait pas s'arranger avec cette traîne. Elle y arrive. Nous vous regardons, Madame, dans le film de Nicola Ré. C'est parti. C'est parti. Ah, les yeux de Robert Taylor pour Madame Charisse. Vous êtes venu avec votre mari, Tony Martin, qui va chanter pour vous. You came with your husband, Tony Martin. Yes, il est ici avec moi, à Paris. You have been married with him 36 years. It's very long for Hollywood. Elle a été mariée avec lui pendant 36 ans. C'est très long. C'est une histoire, oui, dans ce milieu. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de longs mariages à Hollywood. For example, Jimmy Stewart, par exemple, Gregory Peck, Charlton Heston, Charlton Heston, Henry Mancini, many of our friends are long married. So, divorces are a religion. Les divorces sont une légende ? Non, it's more interesting. Merci, Madame Charisse, d'être venue à Antenne de Midi. Je voudrais vous parler de ce livre qui s'intitule Cid Charisse de Jean-Claude Mission aux éditions Henri Verrier. C'est un excellent livre avec de très bonnes illustrations qui vous remettront en souvenir les plus grands moments de la comédie musicale au cinéma américain.